Chers amis, pour cette troisième semaine de carême, je vous invite à découvrir le troisième ingrédient de la vie chrétienne, le service du frère. Vous vous souvenez, tout au long de ce carême, je vous invite à découvrir la pédagogie des cinq essentiels, les cinq piliers de la foi chrétienne, la prière, la vie fraternelle, le service du frère, la formation et l'évangélisation. Donc aujourd'hui, le service du frère. Pour comprendre l'importance du service, je vous propose de repartir de deux versets des Écritures qui concernent Jésus lui-même. Dans l'Épître aux Philippiens, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il est qu'elle est à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. En venant dans le monde, en se faisant homme, le Fils de Dieu s'est fait serviteur. Et dans l'Évangile de Marc, Jésus ajoute ceci, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Ce geste du serviteur, Jésus va le manifester de façon éclatante dans le geste du lavement des pieds, et c'est un exemple qu'il nous a donné. Jésus nous montre le chemin du service, et c'est celui qui l'indique à ses disciples. Celui qui veut devenir grand, parmi vous, sera votre serviteur. Servir fait partie de la vocation propre de l'Église. Le service du frère fait partie de l'ADN de l'Évangile. Ce service, nous le vivons déjà dans nos multiples engagements, dans nos engagements vis-à-vis de la société. Et dans cette période qui nous approche des élections présidentielles et législatives, nous pouvons nous souvenir que le pape François dit combien l'engagement politique est un service éminent de la charité. Ce service du frère, nous le vivons aussi dans notre diocèse, de bien des façons, dans nos associations, dans la manière dont nous accompagnons les migrants, les pauvres, les malades, les personnes âgées. Ce service du frère, nous le vivons aussi dans les multiples engagements que nous prenons dans nos paroisses. Ce service et le don de soi peuvent se manifester aussi dans notre vie de façon radicale à travers l'appel à suivre Jésus dans une consécration particulière, comme prêtre, comme diacre, comme évêque ou comme religieux, comme religieuse. Cet appel à nous mettre au service des autres, la tradition de l'Église l'a résumé à travers une expression qu'on appelle les œuvres de miséricorde. Peut-être vous souvenez-vous que pendant l'année de la miséricorde, c'était en 2015-2016, le pape François nous a invités à redécouvrir ces œuvres de miséricorde. Je voudrais vous les citer, elles proviennent du chapitre 25 de saint Matthieu, donner à manger à celui qui a faim, donner à boire à la soif et accueillir l'étranger, vêtir celui qui est nu, visiter les malades, visiter les prisonniers. À ces six œuvres de miséricorde, la tradition chrétienne en a ajouté une septième, en mémoire du soin avec lesquels Joseph d'Arimacie et les saintes femmes avaient enseveli le corps de Jésus. C'est prendre soin du corps des défunts et aussi accompagner les familles en deuil. Je le souligne parce que dans notre diocèse, il y a un magnifique travail d'accompagnement, d'évangélisation qui se fait à travers toutes les équipes d'accompagnement des familles en deuil. Nous savons que ce sont sur ces gestes de miséricorde que nous serons jugés à la fin des temps, comme le dit Jésus dans la parabole du chapitre 25 de saint Matthieu, « Tout ce que vous avez fait à ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait ». À ces œuvres de miséricorde corporelle, le pape François a ajouté sept œuvres de miséricorde spirituelles. Elles sont peut-être moins connues. Je vous les cite et je cite le pape François « N'oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelle. Conseillez ceux qui sont dans le doute, enseignez les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonnez les offenses ». La suivante vous fera peut-être un peu sourire. Supportez patiemment les personnes ennuyeuses. Et enfin, priez pour les vivants et pour les morts. Ces œuvres spirituelles constituent aussi un précieux service du frère. Elles consistent à nourrir l'intelligence, le cœur et l'âme de ceux que nous rencontrons, de prendre soin aussi de notre vie sociale. Et en priant pour les morts, nous nous souvenons que nous sommes en pèlerinage sur la terre et que le Seigneur nous prépare une demeure auprès de lui dans les cieux. Servir, c'est en quelque sorte être un évangile vivant, mettre l'évangile en acte. C'est à travers nos actes d'amour, notre service du frère, que la charité de Dieu peut s'incarner dans ce monde-ci. La charité du Christ passe par nous. Pendant ce carême, je voudrais vous inviter à redécouvrir ces œuvres de miséricorde, que ce soit les œuvres de miséricorde corporelles ou les œuvres de miséricorde spirituelles, que le pape François nous a aidé à redécouvrir. Vous trouverez dans la lettre pastorale quelques questions aussi qui pourront vous aider à réfléchir à ce thème du service du frère, comment nous le vivons personnellement, comment nous le vivons en couple, en famille, dans nos différents groupes, dans nos paroisses, dans notre église. Je vous souhaite un bon chemin de carême et nous nous retrouverons la semaine prochaine.